Sélectionnée pour participer à la prestigieuse Cup Monde organisée par le Paris Saint-Germain, duo de ses 12 ans, Hiram s'apprête à vivre un rêve éveillé. Rencontre avec cet enfant de Mahina pour qui les prochaines semaines pourraient bien bouleverser sa vie. Mathieu Fontaine. C'est désormais officiel. Hiram, le jeune prodige de 12 ans en provenance de l'AS Vénus, s'envolera vendredi matin en direction de l'Hexagone. Au programme de ce footballeur en devenir la Cup Monde, organisé comme chaque année par le club professionnel du PSG, un rêve devenu réalité, comme nous l'explique sa maman Valreine. D'entendre que ton fils a été sélectionné en tant que meilleur joueur et qu'il participe à une Coupe du Monde Académie Paris Saint-Germain, c'est son rêve et nous l'avons soutenu. C'est vrai, un sacrifice, on se sacrifie, mais peut-être un jour, qui sait, ce sera un grand professionnel dans le foot. Pour parvenir à ses fins, le surdoué de Mahina passe un nombre incalculable d'heures sur le terrain de sa commune, littéralement sa deuxième maison. Il est là le mercredi, il est là à midi et il rentre avec une heure après les entraînements des premières. Il y a cinq ou six petits comme ça, ils sont tout le temps là, tous les jours. C'est bien, c'est premier pour un joueur d'ici, c'est bien pour le club et pour le gamin en général. Parce que tous les jours on s'entraîne, il est là avec un ballon, tu vois que c'est un passionné, qu'il en ressent dedans. Il n'y a pas de secret finalement. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé. Kevin qui m'entraînait souvent, même s'il n'avait pas beaucoup de temps libre, il était là pour nous. Yann qui a toujours été là pour nous, pour nous entraîner. Mon club, franchement il n'y a rien à dire. Je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai aimé le foot. Parce que malgré qu'il faut s'entraîner, 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 si derrière tu ne t'amuses pas, tu ne voudrais plus continuer juste après. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait. Les pieds sur terre, Eirom sera opposé à Paris à une centaine d'autres enfants de son calibre. A lui maintenant de saisir sa chance, sans oublier l'essentiel, à savoir s'amuser.